Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve comme la dernière fois pour un big haul Contrairement à la dernière fois, aujourd'hui il n'y a qu'une seule marque et c'est Bouhou Vous savez que j'affectionne particulièrement cette marque, j'adore les vêtements qu'ils proposent sur ce site Donc je me retrouve avec pas mal de colis puisque j'ai fait une collaboration en ligne et je suis passée au showroom Donc forcément j'ai un peu de vêtements partout, je me suis dit mais c'est grave l'occasion de vous faire un big haul De vous montrer les nouvelles pièces qu'il y a en ce moment Là on commence vraiment à rentrer dans une vibes hiver, il fait assez froid Donc j'ai sélectionné des pièces en conséquent Alors j'ai pas pris de manteau, à part un, j'ai pris une petite douce Mais j'ai pas pris énormément de manteau parce que j'en ai déjà beaucoup Donc si vous n'avez pas vu encore l'ancien big haul que j'avais fait, il y a énormément de manteau dans ce big haul Allez le voir, si vous êtes en manque d'inspiration de manteau pour cet hiver, n'hésitez pas, je vous mets la fiche ici, vous pouvez y aller Alors du coup on va commencer le haul, comme la dernière fois je vais vous montrer aussi les pièces portées Et je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos On commence par le sac, c'est ce que j'ai pris au showroom Et j'ai craqué pour ces bottes Elles sont juste trop 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 belles Ce que j'aime beaucoup avec ces bottes c'est la plateforme noire ici Et la couleur, le marron est juste trop trop beau Il y a un petit effet cuir, même si ce n'est pas du cuir, je le précise Et du coup ça rend la botte très qualitative Je pense que c'est vraiment le type de bottes qu'il faut avoir cet hiver Parce qu'elles sont de 1 imperméables et de 2 très belles Ce modèle est en tendance depuis 3 hivers de suite, donc on le connait Mais je pense que c'est toujours un pari gagné de les avoir Ensuite j'ai craqué pour un pantalon qui fait un peu fête C'est un jean, mais pas un jean comme les autres Franchement le détail des plumes sur ce jean ça fait vraiment 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 l'affaire Ça fait tout, c'est juste très très beau, très élégant Je ne pense pas que ce soit un jean de tous les jours Après ça dépend vraiment du style de chacun Mais là pour le coup je trouve que pour une petite occasion c'est bien Je l'ai pris en 36, il est assez élastique de base, je fais du 38 Je pense que ce genre de jean il en faut au moins un dans sa garde-robe Pour donner un peu plus d'élégance à une tenue sans en faire trop Je trouve que vraiment c'est le pari parfait Ensuite on passe au gros colis, la commande que j'ai fait sur internet J'ai fait une petite sélection, je vous avais montré un peu sur Insta la sélection que j'avais fait Et franchement en globalité vous avez tous validé Donc j'étais très très contente d'ailleurs Alors comme vous pouvez le voir dans l'ensemble c'est pas ultra ultra coloré Mais on a de très 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 belles pièces On va commencer avec cette pièce Alors du coup regardez-moi ce pull, j'aime beaucoup, il est tout doux Bon je trouve qu'il est assez léger donc à mettre avec quelque chose en dessous Parce que je pense que tout seul vous allez avoir assez froid en hiver C'est ce genre de pull ultra tendance en ce moment que vous avez dû voir partout Avec le zip et le col qui se rabat comme ça sur les épaules Je trouve ça tellement beau Pour une tenue ultra minimaliste en hiver je trouve que c'est trop bien Ce qu'il faut savoir c'est qu'il est très doux donc il ne pique absolument pas Il n'y a pas pire que les pulls qui piquent en hiver C'est horrible, t'as pas envie de le porter le truc Ça fait partie vraiment des basiques Je dirais même des basiques très tendance à avoir pour cet hiver On passe à une autre pièce Et cette fois-ci il y a de la couleur Et il y a encore des plumes Nawel ne s'arrête plus avec les plumes En fait pour cette période des fêtes je trouve que les plumes c'est trop beau C'est trop élégant Donc là c'est un pull bleu électrique Oh là là il est trop beau Alors pareil que l'autre ultra doux Un nuage ambulant le truc Vraiment je vous le conseille Il est très très beau Il taille super bien Vraiment une coupe très belle pour la silhouette Ça va pas être les pulls qui vont venir couper mal votre silhouette En plein milieu Bref on comprend rien Là vraiment c'est un pull qui épouse votre silhouette Donc j'aime beaucoup Je trouve que ça peut le faire aussi avec une chemise qui sort du col Ça fera très très beau Franchement j'aime énormément le rendu au niveau des épaules Celui-ci je l'ai pris en L Parce que je voulais qu'il soit un peu oversize J'ai repris un basique de chez Basique Que tout le monde doit avoir Bon j'avoue je pense que j'en ai en pas mal de fois Mais en fait comme je vous avais dit que j'avais pas mal maigris Bah la plupart des pantalons noirs ne me vont plus Mes pantalons de tailleur noir Bah voilà quoi RIP tous La matière est vraiment pas mal Je vous le conseille sincèrement N'hésitez pas vraiment à l'associer avec un blazer noir Ou un blazer d'une couleur C'est vraiment un basique encore une fois A avoir absolument dans sa garde-robe Et ça pour toutes les saisons La particularité de ce pantalon C'est les coutures apparentes sur le devant du pantalon Je trouve que ça rend vraiment très élégant Vraiment ça va venir structurer vos silhouettes Et ça c'est super important Et c'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger Donc j'adore Ensuite on passe à un autre basique Bon j'avoue je suis en train de m'en rendre compte petit à petit Que j'ai pris que des basiques En même temps je trouve qu'il n'y a pas mieux dans une garde-robe D'avoir des pièces basiques Pour pouvoir mieux les associer ensemble Moi vraiment depuis que j'ai beaucoup de basiques J'arrive mieux à associer mes tenues Et surtout j'ai un style de plus en plus minimaliste Donc j'aime bien avoir des cheveux simples Je trouve que c'est beaucoup plus élégant Que passer par mille chemins Faire des tenues trop chargées etc Donc là d'avoir les pièces basiques Ça permet vraiment de faire des tenues Et d'avoir un style ultra minimaliste Épuré Et ça c'est ce que j'aime Parce que ça rend élégant Alors là c'est vraiment tout ce que j'aime pour l'hiver On est sur une robe noire En laine Très très longue Donc elle s'arrête à la cheville Long comme ça C'est beaucoup plus élégant Et en plus de ça C'est trop beau à associer à un blazer Oversize J'ai une tenue dans ma tête J'ai juste trop hâte de la tester Pour le coup c'est une robe Col roulé Donc c'est très beau Et c'est top pour l'hiver Parce que Ça nous évite d'avoir froid En plus de ça C'est des tenues très simples Faciles à porter Très confortables On est au chaud Et en plus on est stylé Donc là vraiment c'est le but de l'hiver Justement Je pensais à vous faire Une sorte de vidéo sur Youtube Petite parenthèse Je pensais à vous faire une vidéo sur Youtube Genre de ce que je fais Pour pas avoir froid en hiver Mais pour être toujours bien habillée Parce que je pense que c'est vraiment Le sujet qui revient toutes les années C'est trop dur de bien s'habiller Quand il fait froid Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voulez ce genre de vidéo Moi j'aimerais trop le faire Et je sais que ça en aiderait Beaucoup beaucoup Donc n'hésitez pas à me dire Par parenthèse fermée On revient sur cette magnifique robe Regardez comme elle tombe Sur la silhouette C'est très très beau Comme je disais tout à l'heure Ça donne un style très très minimaliste Par contre cette pièce Je ne sais plus ce que je fais J'aime trop Alors là je suis un peu sortie De ma zone de confort J'aime trop cette pièce J'avais oublié C'est l'une de mes pièces coup de coeur Comment ai-je pu l'oublier C'est un petit cardigan Trop chou Il est en maille Et ce que j'aime C'est qu'il y a des petits détails Assez transparents comme ça Je trouve ça juste trop beau Je sais pas encore Comment le porter exactement C'est quelque chose de très basique Et en même temps très élégant Je pense qu'il ne faut pas le porter n'importe comment En vrai on peut faire énormément de choses avec On peut le porter avec un petit débardeur en dessous Je pense aussi avec un soupule Ça fera trop beau En vrai un beau soupule Belle matière Un maille côtelée etc Ça fera très très beau aussi Donc j'ai juste trop hâte de l'associer Et de vous montrer Comment je vais porter ce petit cardigan Dernière pièce Toute dernière pièce Et franchement j'ai craqué pour cette pièce Parce que je la trouve juste très belle Il faut savoir que je ne suis pas très doudoune Parce que je trouve que c'est trop streetwear Même si il y a des pièces de streetwear que j'aime beaucoup Mais je trouve qu'il y a des doudounes C'est dur de les porter pour que ça fasse élégant Mais là je suis tombée sur une doudoune matelassée C'est très magnifique D'ailleurs petit bon plan Elle est en réduction Je vous redis à combien elle est Parce que quand j'ai vu sur le site Je me suis dit mais là il faut que je le dise à mes girls Parce que c'est pas possible Elle était à 60 euros Aujourd'hui elle est à 30 euros Il y a moins 50% Après il y a d'autres couleurs Il y a en blanc J'ai moins aimé en blanc Je trouvais que ça faisait moins classe Il y avait en noir J'en ai marre du noir Même si elle est très très belle en noir Mais j'avais envie de changer Et franchement en marron Je vais vous la montrer en direct Je trouve que c'était vraiment la plus belle des couleurs La plus flatteuse Je suis en train de me rendre compte Qu'elle va parfaitement bien avec mes bottes Je vais vous faire une tenue de ouf Voici le monstre Juste trop trop beau J'adore Alors ici on a Petite ficelle pour centrer On a un col juste trop beau Matelassé Mais d'un matelassage très différent De celui de l'ensemble de la veste Les boutons sont argentés Ils ressortent très très bien Avec le marron Et comme vous pouvez le voir Au niveau de la silhouette C'est juste très très beau Comme je vous disais tout à l'heure On a l'habitude des grosses doudounes Où on ne voit plus en hiver Et là vraiment c'est une doudoune très élégante Qui va venir marquer la silhouette Donc vous ne perdez pas de féminité Je suis très très contente De l'avoir trouvé Je pense que je vais beaucoup l'apporter cet hiver Je suis très contente de ma sélection en général Vraiment Je trouve qu'il n'y avait que des pépites Personnellement Beaucoup de basiques Mais que des pépites Donc voilà J'espère que ma sélection vous a plu Dites-moi N'hésitez pas à me dire Qu'elle a été votre pièce pépite Favori Moi personnellement Je pense que c'est la doudoune Et en second plan Le cardigan qui était très beau Et aussi les pulls à plumes Le pantalon à plumes aussi J'ai adoré Bon j'avoue Je ne suis pas très objective Pour les prochaines sélections Si vous préférez que je regroupe Toutes les marques Que je fasse comme ça Par marque à chaque fois Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Tout ça On ne peut pas poter Moi je suis toujours présente en commentaire N'hésitez pas à venir me suivre sur Youtube Vraiment je fais énormément de choses Par exemple sur Instagram Où je partage vraiment Toutes mes inspirations Mode Vraiment mon moteur L'art La mode Le lifestyle parisien Donc vraiment n'hésitez pas Et sur TikTok Où c'est un peu plus détente On parle un peu de tout sur TikTok De développement personnel De temps en temps Je vous donne des bonnes adresses Je vous parle des tendances Quelles pièces porter cet hiver Etc Donc si vous aimez tout ça N'hésitez surtout pas De rejoindre la team On commence à être de plus en plus Et franchement c'est trop trop bien Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à samedi Pour une autre vidéo N'oubliez pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz